bonjour tout le monde bienvenue dans cette quatrième vidéo à propos du quatrième chapitre du roman de la boîte à merveille d'Ahmad Sfrewi dans cette vidéo vous allez trouver 10 questions qui vous aideront à bien comprendre et à bien résumer le chapitre commençons par la première question les événements du quatrième chapitre se déroulent les premiers jours de l'hiver mais les premiers jours du printemps ou bien les premiers jours de l'été la réponse correcte c'est la deuxième c'est à dire que les événements de cette histoire du quatrième chapitre se déroulent les premiers jours du printemps deuxième question le narrateur et sa mère rendir visite à la laïche où habitait cette femme est est ce que la rue Hujanou bien la rue Sfari ou bien le quartier des Idrissis la réponse correcte c'est la première question 3 Sidi Mohamed profite de cette visite pour jouer avec les enfants qu'est ce qu'ils ont joué est ce que au cache-cache ou bien à la marelle ou bien à la mariée les enfants jouaient à la mariée question 4 elle était royale les chacals se sentaient chacal auprès de cette lionne étrange et la beauté des reines de qui parle le narrateur dans cette phrase 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 le narrateur parle de l'élecza la voyante question 7, comment s'appeler le mari de l'élecza ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 il s'appelait Mohamed Larbi question 6 quel était son métier ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 Mohamed Larbi était un babouchier il vendait, achetait et fabriquait des babouches question 7, comment s'appeler son associé ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 son associé s'appelait Abdelkader question 8, qu'est-ce qui arrive à Mohamed Larbi ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 Mohamed Larbi s'est disputé avec son associé Abdelkader qui a nié de lui avoir donné un crédit question 9, Zineb jouait avec son chat et lui parlait qu'est-ce qu'en pensait le narrateur ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 Le narrateur trouve Zineb bête, niaise et méprisable La dernière question Certains disaient qu'Abdallah était un sage, un poète, un voyant d'autres le qualifiaient de menteur, d'hypocrite et de sorcier qui était-il en vérité ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 0 En vérité, Abdelkader était un épicier qui racontait des histoires C'est le premier jour du printemps Talla Zubida et son fils rendent visite à lallaïja Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants Le père vient les rechercher A la maison, la mère lui raconte le malheur de Moulay Larbi L'époux de lallaïja Il s'est disputé avec son associé Abdelkader qui a nié de lui avoir donné un crédit A la fin du chapitre, le père parle d'Abdallah, l'épicier qui raconte des histoires L'enfant admire cet épicier et sa personnalité Merci pour votre attention et au revoir A la fin du chapitre, le père parle de Moulay Larbi